... Si la Bible avait été écrite en français par de bons auteurs, je n'aurais jamais été écrivain, j'aurais été lecteur. Cet aveu de Jean Grosjean, l'écrivain italien Eri De Luca, aurait pu le reprendre à son compte. Engagé dans l'action humanitaire en Afrique dans les années 70, avec un passé de militant d'extrême gauche, il découvre la Bible comme un trait d'union, une coïnée, une langue commune pour aller à la rencontre de ceux dont il s'occupe sur cette terre éloignée. Eri De Luca. J'étais fatigué des livres et des histoires que les écrivains faisaient. Je n'avais pas besoin d'autres histoires. Et alors j'ai trouvé ce livre qui était le contraire des littératures. Les littératures vont toujours être à côté du lecteur, vont lui faire faire un tour dans l'histoire, dans les aventures des personnages. Ce livre-là était le contraire. Et ces personnages étaient des personnes, des personnes coincées dans une volonté plus forte de la leur et qui les obligeaient à obéir à une trajectoire inconnue. Pour moi, c'était le lien de la maximum de distance entre moi et un texte. C'était moi qui devais bouger pour le rejoindre. Et le désert que j'avais autour de moi, c'était un lien pour la rencontre. C'était un lien juste pour le rencontrer. Alors, vous avez appris, Ridelouka, l'hébreu pour, en somme, rejoindre le texte dans sa pleine vérité. Mais dans son format originel, dans son premier format, en sautant toutes les traductions et donc tous les siècles, tous les commentaires, pour aller directement à la source. C'est le miracle et la chance de pouvoir le faire. On apprend une langue et on va directement à la source de la révélation. Dans cette étrange volonté d'établir la révélation, dans cette langue crue, dans cette langue sèche, dans cette langue qui n'avait aucun pouvoir militaire ni aucun pouvoir littéraire. Ce n'était pas la langue de la poésie, de la grande poésie grecque, de la littérature grecque, de la tragédie, de la philosophie. Ce n'était pas une langue universelle. C'était une langue absolument mineure et j'étais pris par la pauvreté et par la tension qu'il y avait dans cette langue. Elle a été devenue l'outensile de la révélation. Donc, elle avait les traces d'une volonté qui l'avait pliée à ses buts. C'est une langue où le poids des mots est considérable. Vous dites, les annonciations fécondent les femmes, les prophéties engendrent le futur. Oui, le mot d'avare veut dire mot en en-parole et veut dire aussi fait accompli, action accomplie. Dans cette langue, les mots font avenir les choses. Quand Dieu dit au debout de la création « Yehior » qui soit la lumière, il a besoin de le dire. Il ne suffit pas sa volonté, sa simple volonté. Il a besoin des mots, de ces mots et de cette langue, de cette curieuse langue pour faire avenir la lumière. Et dans les jours de la création, il dit continuellement les choses qu'il va faire et les choses se produisent. Et c'est une perfection de la réalisation du pouvoir de la parole qui, là, est dans son niveau plus haut. Pour quelqu'un qui aime écrire des histoires et lire des histoires, bon, là, il y a le point plus haut de la possibilité créatrice, factrice de la parole. Et en même temps, c'est le médium unique et privilégié des relations entre Dieu et son peuple ? C'est le lieu de la communication, donc c'est le lieu où Dieu décide de se réduire. C'est une immense réduction de l'infini, donc c'est la gorge de la clepsidre, cette langue, où toute l'immensité des choses à dire de Dieu vont se réduire dans ce passage. Donc c'est aussi un lieu de la réduction de Dieu, un lieu de rencontre entre l'infini et sa infime créature. Donc on comprend pourquoi ce rencontre va se produire dans un désert, dans un lieu de l'extrémité, et pas dans quelques beaux centres. Il se rencontre dans le désert, il se rencontre sur une sommité, sur une hauteur du désert, sur le khorev. La langue est le désert, moi aussi. Prophète Il compose une longue section de l'écriture. Ils sont les courriers de la volonté de Dieu, ces lettres placées dans des corps humains voués à devenir les porte-parole de ce message sacré. Leurs vies sont affectées à la fonction d'écho du ciel, patiemment exposées à l'incrédulité et à l'hostilité des contemporains, en perpétuelle opposition au temps où il leur est donné d'agir. Les plus grands d'entre eux recevront la dictée sacrée après que leur bouche aura été lavée de tout le profane du monde. Un ange effleure les lèvres d'Isaac avec un charbon ardent. Le doigt de Dieu se pose sur la bouche de Jérémie. Dieu fait avaler à Ézéchiel tout un rouleau de parchemin écrit, puis lui attache la langue au palais et ne la lui délie qu'au moment où il doit répéter au peuple le message reçu. Le hurlement qui parle du futur à travers la gorge des prophètes est destiné, par l'intermédiaire de la Bible, à laisser une trace écrite dans les millénaires. L'intervention qui purifie et prépare le siège du témoignage oral contribue mystérieusement à cette durée. Un nuage comme Tapie, Éride et Luca. Éride et Lucas, vous évoquiez donc la langue, les mots, le pouvoir des mots en somme. Et vous relevez un peu partout le fait que les prénoms de tous ces personnages bibliques sont plein de sens. Et qu'en général, d'ailleurs, c'est la situation, une situation qui est marquante à leur naissance, qui se retrouve finalement dans le nom. C'est le cas d'Isaac, le rire de Sarah. C'est le cas de Jacob, de Ruben, de Moïse, bien sûr. Ce qui me met moi dans ces noms, c'est le fait que ces noms sont mis par les mères. L'histoire et la traduction et la mémoire sont choses qui regardent les hommes. Par contre, l'immensité de la reproduction de la vie regarde exclusivement les femmes. Et là, leurs prérogatives peuvent être... La prérogative est celle d'avoir plein gouvernement sur la naissance. Sur le lit même. Sur le lit, oui. Quand Jacob revient du champ, c'est sa femme qui décide avec qui, avec quelle femme il doit se coucher. Et les noms de ses fils, les noms des douze tribus d'Israël, sont mots qui sont donnés par les femmes. Alors, les mots qui font avenir la vie et les mots qui donnent destin au fils, sont des mots donnés des femmes. C'est Hava, c'est Ève qui donne le nom à Caïn et à Abel. Ce n'est pas Adam. Et sans les femmes, la maison est vide ? Sans les femmes, il n'y a pas de maison. Sans les femmes, rien n'est bâti. Parce que le fils, le mot fils, Ben, vient du verre Banna qui est construire, édifié. Et une femme qui reste stérile, et une femme qui n'a été pas construite. L'eau ibanée. Alors quand Sarah va donner son esclave à Abraham pour qu'elle lui fasse un fils, et elle dit parce que je serai construite, édifiée à travers le ventre de l'esclave. La femme est la source de la maison. La fertilité féminine est la fertilité par excellence. Donc quand Dieu va dire à Moïse, il va parler de la terre promise, de la terre qu'il lui va donner à ce peuple d'esclaves, il parle d'une terre qui aura le flux menstruel de lait et miel. Zavatz kalavot vash. Le verbe désigne la fertilité féminine qui se produit à travers le flux menstruel. Donc c'est une expression très nette, forte, même brutale, mais c'est donner à la terre le maximum de valeur possible. Le valeur de la fertilité féminine. Le verbe de Dieu est très émouvant pour ceux qui l'entendent dans ce moment-là. Encore là, nous, à travers ce verbe, nous sommes admis à l'émotion qu'ils doivent prouver ce peuple quand il va sentir parler d'une terre qui aura la flux menstruel, donc la force vitale de ses propres femmes, des femmes hébraux, qui ont fait le miracle de transformer une petite tribu de 70 personnes dans un peuple de 600 000 êtres humains dans l'arc de 4 siècles, dans l'esclavage d'Egypte. L'émiel, en plus, dans ce raccourci de trois mots, il y a aussi la possibilité d'une combination entre l'agriculture et l'élevage. C'est une terre où la profession de Cain peut aller à côté avec celle d'Abel. C'est aussi une terre qui promet une paix et une concordie entre... Entre nomades et sédentaires. Entre ces... Exactement. Donc, dans ces trois mots, Zavat, Halavoudvash, qui a flux menstruel de l'œil et miel, il y a une concentration de force, d'émotion pour ceux qui l'entendent. Nous avons besoin de nous l'expliquer, mais pour ceux qui l'entendent dans cette langue, c'est immédiat. Oui. Parfaitement cru et immédiat. Nulle part, comme dans le Cantique des Cantiques, les mots n'auront été goûtés, sous-pesés, manipulés avec précaution, éventuellement contournés. Le chant d'amour de la Sulamite a inspiré les premières grandes lectures de la Bible, des origènes, et jusqu'à Jean de la Croix ou Bossuet, Ernest Renan ou Paul Célane. Entre le sens littéral et la lecture allégorique, toutes les nuances de l'interprétation développées depuis des siècles conduisent Paul Ricoeur à pratiquer ici une herménotique de la lecture, plutôt que de l'écriture. Alors, j'ai essayé de retrouver le nœud à partir duquel peuvent se redistribuer les lectures. Ça, c'est mon apport, si vous voulez, dans cette lecture, de chercher un point d'articulation, éventuellement de dispersion. Et alors, je l'ai appelé le nuptial. Pour marquer d'un côté que c'est plus que l'érotique, au sens du désir et du plaisir, proprement sexuel, met le lien, le sceau, comme il est dit. Je mets ton bras sous ma tête et c'est le sceau de notre amour, le sceau. Mais, d'autre part, cela n'implique pas un lien déterminé avec le mariage. Donc, j'ai essayé de placer, en quelque sorte, le nuptial entre l'érotique, d'un côté, donc plus proche du sexuel, et, d'autre part, du matrimonial, d'abord comme institution, et donc, après cela, toute la possibilité du déploiement. Alors, quelle est la ressource du nuptial pour cet éventail de lecture ? Eh bien, c'est son caractère essentiellement métaphorique. Ce qui m'a frappé, c'est que tous les liens humains sont chantés. Et là, quand je dis métaphorique, c'est simplement le fait qu'il y a des métaphores, mais aussi, plus largement, le fait que ce n'est pas un texte narratif, qui ne raconte pas une histoire, mais qui poétise des situations, et surtout ce que j'ai appelé des mouvements de l'amour. Sans cesse, on se rapproche, on s'éloigne, on fuit, on n'est pas là, on attendait, on dort ensemble, mais aussi, on a disparu dès que quelques fois, on ne sait même pas si c'est en rêve. Salomon est-il un personnage ? Alors, si vous tentez de faire un récit, vous allez vous poser des questions de ce genre. Mais où est-elle ? Est-ce qu'elle est dans les champs ? Et lui, où est-il ? Est-il devant la porte ? Bon, vous voyez, alors, on est obligé, le narratif est forcément très descriptif. Tandis que le poétique est doucement dans la métaphore. Et parmi les métaphores, j'ai recueilli, comme bien d'autres avant moi, toutes les métaphores florales ou animales. Je parle un petit peu du bestiaire. C'est un bestiaire. J'ai été guidé, d'ailleurs, dans ces directions-là, par un excellent critique américain, un juif américain, Robert Alter, qui est maintenant connu en France pour la traduction de son premier livre sur l'art narratif dans la Bible. Et il y a un deuxième volume qui n'est pas traduit encore, qui est l'art poétique dans la Torah, puisque donc c'est la Bible hébraïque. Et alors il a un chapitre qui s'appelle précisément « Le jardin des métaphores », ce qui m'a absolument séduit. Et je l'adopte. Alors je fais le rapprochement en disant « Eh bien, le nuptial, c'est le jardin des métaphores ». Tes deux seins, pareils à deux fangs, jumeaux d'une biche qui vont au champ parmi les roses. Avant que souffle le jour et que fuit les ombres, j'irai, moi, à la montagne de la myre et à la colline de l'encens. Doute que tu es belle, mon amour et nulle tâche en toi. Avec moi du Liban, épouse, avec moi du Liban, tu viendras, tu regarderas du sommet de la Mana, du sommet du Saint-Nir et de l'Ermand, des tanières de lions, des montagnes, de léopards. Tu m'as pris mon cœur, ma sœur épouse, tu m'as pris mon cœur avec un seul de tes yeux, avec un seul anneau de tes colliers. comme tes jouissances étaient belles, ma sœur épouse. Comme tes jouissances étaient bonnes, mieux que du vin et l'odeur de tes ongans, mieux que tout parfum. Du miel laisseront tomber tes lèvres épouse du miel et du lait sous ta langue et l'odeur de tes vêtements pareil à l'odeur du Liban. Le Cantique des Cantiques Traducteur Henri Méchonique La métaphorisation n'est pas postérieure au sens sexuel. Il est dans le sens sexuel lui-même, à savoir que le corps humain est célébré. Il est célébré et non pas montré, décrit, raconté. Alors, j'ai retrouvé, d'ailleurs en liaison avec le Père Beauchamp, dans l'un et l'autre testament, le rapprochement possible avec les récits de la création, avec ce fameux cri de jubilation à celle-ci et l'os de mes os. Dans la Genèse. Dans la Genèse, au chapitre 2, où tout le monde est encore innocent. Et alors, je me suis risqué dans la ligne du Père Beauchamp à dire, mais est-ce que cette jubilation du premier homme devant la première femme et qui est déjà comme une... C'est très poétique la phrase. « Toi, celle-ci, tu es l'os de mes os. » Et remarquez, c'est une métaphore. « Tu es l'os de mes os. » Bon. C'est plus... C'est pas des os, des os en os. C'est... C'est la structure même de la vie, la puissance même de la vie. Puisque les os, c'est encore pour nous la moelle de la vie. Alors, dans le sexuel même est le métaphorique. Et c'est pourquoi il est, par son côté de jubilation, de célébration, il est la poétique du corps. Oui. Et ce rapprochement avec la genèse Paul Ricoeur vous permet de relever un autre élément important de cette représentation de l'éros dans le texte biblique aux origines. C'est la dimension d'innocence. Alors, je pense qu'il y a d'abord l'innocence de la situation. et je suis de ceux qui insistent sur le caractère innocent fondamentalement de l'éros dont je dis qu'il appartient à la sexualité, appartient à la dimension de l'être créé. Ce n'est pas par hasard que cette jubilation dont je parlais est dans un récit donc mythique qui se situe dans l'Éden. C'est-à-dire avant, on mettait entre guillemets le mot avant, avant la chute. Donc, je dirais qu'il y a une innocence primordiale. Alors, je dis qu'il y a double innocence parce que est-ce que la fonction du langage politique n'est pas aussi de retrouver une innocence du langage ? C'était un problème que j'ai retrouvé posé par Walter Benjamin dans un de ses très beaux essais sur la traduction. Et lui, il était fasciné par la traduction de l'hébreu à l'allemand. Et donc, il pensait que la traduction est rendue possible par une innocence souterraine qu'il appelle la langue messianique. Sans dire qu'elle n'a jamais existé, mais elle est comme le virtuel de la rencontre de toutes les langues poétiques. S'il y a donc le poétique dans le langage, c'est comme il serait dans le langage de Walter Benjamin, le messianique du langage. Le chant des chants qui est de Salomon, il me donnera à boire avec des baisers de sa bouche, car tes jouissances sont bonnes mieux que du vin. L'odeur de tes ongans est bonne, un ongans est penché ton nom. Aussi, les filles t'aiment. Prends-moi, après toi nous courrons. Le roi m'a emmené dans ses chambres. Nous serons en cri et nous serons en joie par toi. Nous nous rappellerons tes jouissances mieux que du vin. Ils sont dans le droit ceux qui t'aiment. Noire, je suis et belle à voir, fille de Jérusalem, pareille aux tantes de Cédar, pareille aux tentures de Salomon. Le cantique des cantiques, traducteur Henri Michonnik. Donc, la métaphore est une espèce de lien parfois un peu caché qui tisse des relations entre chacun des livres, chacun des registres différents. A condition, n'est-ce pas, de donner au mot métaphore son ampleur. Moi, je m'étais employé autrefois dans un livre qui s'appelait justement la métaphore vive où j'avais résisté à une réduction de la métaphore à n'être qu'un ornement du langage, quelque chose de décoratif, si vous voulez, en dire non, c'est quelque chose de constitutif parce que cela touche à ce que j'avais appelé la naissance du sens et donc ce que j'appelais l'innovation sémantique, c'est-à-dire la création d'un sens nouveau. Alors, la création d'un sens nouveau, ça, c'est la puissance d'un métaphore. Alors, elle se fait par des rapprochements principalement, ceci est comme cela, mais du coup, ceci devient cela et cela devient ceci et c'est donc là qu'on a produit un sens nouveau. On a produit un sens nouveau parce que deux champs sémantiques, comme je dis, deux lieux, deux mots se croisent et le point où ils se croisent, c'est l'étincelle de la métaphore. Donc, un incendie verbal. Ça peut aboutir aussi, Paul Ricoeur, à des métaphores aussi osées, aussi audacieuses que celles qui sont employées dans l'Apocalypse lorsque l'on parle de l'époux de l'agneau ou de l'épouse de l'agneau. Oui, parce que la transgression en quelque sorte des découpages linguistiques peut-être pousser très loin parce que l'épouse de l'agneau c'est une monstruosité de croisement. mais il y a deux types de métaphores très différentes. L'agneau est plus qu'agneau et l'épouse n'est pas une figure déterminée de la société. Bon, alors, donc, l'agneau devient dès le second Isaïe dans les champs du serviteur souffrant celui qui offre sa vie pour les autres. Et donc, c'est la métaphore principale de l'offrande et d'une vie qui n'est pas ôtée par un autre mais qui est donnée par celui qui s'offre en victime. Et alors, l'agneau occupe alors dans notre grande métaphorique la place opposée au bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est la figure de tous contraints. Tous contraints. Tandis que l'agneau c'est un pour tous. Alors, vous avez une sorte de renversement de la situation qui est vraiment la subversion même mais qui apparaît d'abord dans l'image. Vous voyez, le bouc émissaire, celui qu'on poursuit dans le désert comme à la fête du Kippour. Sous-titrage MFP.